60 secondes est une comédie noire de survie et d'exploration. Récupérez les provisions et sauvez votre famille avant l'explosion de la bombe. Restez en vie dans votre abri atomique. Prenez des décisions difficiles, rationnez la nourriture et chassez des cafards mutants. Et survivez ou pas. Note Steam très positive. Le jeu est sorti le 25 mai 2015, développé et édité par Robot Gentleman. C'est un jeu de survie post-apocalyptique, jeu solo stratégie. Salut tout le monde, salut YouTube. Une petite découverte, jeu 60 secondes. Le jeu Steam est au prix de 9 euros sur Steam actuellement. Donc voilà, on va se lancer une petite découverte. Première partie que je lance, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Let's go. On va essayer de survivre. Donc là, il faut repérer. Donc on a le masque à gaz ici. Ok, on a de la bouffe, on a un gun. Ok, elle est là, c'est cool. D'accord, la guitare, on ne pourra pas la prendre, c'est dommage. La carte, je pense que ça peut être pas mal. Ok, on va commencer ici du coup. La gaz, la me torche. Timmy, je ne peux pas le prendre encore. Ok, on va chercher Timmy. Timmy, vas-y, c'est Timmy. Ok. Le gun. Le gun est pour toi. On va chercher la meuf. Vas-y, viens ici, meuf. Hop, casse-toi en bas. Toi. Toi. Oh non. Elle prend trois emplacements à la grotte. C'est chaud. Je crois que je n'ai pas pris beaucoup de flotte, malheureusement. On risque d'être un peu en galère. Mais bon, a priori, j'ai sauvé tout le monde. On a la map. Je crois que je n'ai pas pris le masque à gaz non plus, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ok, on a trois soupes, quatre bouteilles d'eau. On a du jeu. Oh, on a pas mal de soupes, en fait. On a le gros truc d'eau. Si on a le masque à gaz, c'est cool. On a du poisson, la map, la lumière. Et le manuel, il peut se discuter. Essayez d'aider les autres. Ok, let's go. Jour 1. Jour 1, on a tous réussi à atteindre l'abri à temps. Je vais savoir. C'était moins une. Tandis qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a attendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous nous souvenons avoir placé quelques vivres à la va-vite dans l'abri car il n'y avait plus de place à l'étage. Être désormais peut-être se révéler utile. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. En vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. Mais on est paré. Ouais les gars, on a géré. Ok, attribuons les ratios. Non. C'est bon. Vous n'avez pas la dalle. Vous avez dû manger hier sûrement. Les jeux peuvent être le bon moyen d'étendre l'atmosphère et d'oublier un peu nos soucis. Pour une fois qu'on ne nous demande pas de travailler, profitez-en. Un peu. Yes. Faites-vous kiffer les gars. Allez-y. Quartier libre. Quartier libre jour 2. Pour ce temps ça va. Elle est dans les choux. Elle rêve. Bon lui il est débrimé. Ok, elle est bizarre. Jour 2. On a décidé de rejouer des scènes de nos films préférés. Toutes les éminations tournées autour de Humphrey Gobar. On a fini par s'annuyer. Aucun souci n'a osé se mettre à travers du chemin de Mary Jane aujourd'hui. Timmy se porte comme un charme malgré ses circonstances. Quel courage. Tout va bien pour Dolores aujourd'hui. Quelqu'un de nouveau pour Ted. Tout a l'air d'aller. Ok, Ted ça va. A tout bon les rationnes. Non. En vrai non. Vous n'avez pas la dalle les gars. Vous ne mangez pas. Ouah. Allez un peu de soupe. Allez la soupe et de l'eau. Histoire de. Ouah ils peuvent rester. En vrai ils peuvent rester sans bouffer. On va tout enlever. Ok, notre quartier est toujours radioactif. Une expédition de la Dour. Il peut être prématuré. Ted est en pleine forme. Il pourrait sortir demain. On peut envoyer Dolores en expédition. Mary Jane meurt d'impatience de pouvoir sortir. Timmy a l'air partant pour cette expédition. Doit-on je préparer une expédition pour d'eux-mêmes ? Alors oui. Du coup oui. Exploration. C'est parti. On va envoyer Ella. Comme elle veut partir. On va envoyer Mary. Les poubelles se remplissent de boîtes de soupe vides. Et ça commence à déborder. Si on ne fait pas quelque chose. On risque d'attirer tous les insectes mutants du coin. Les cafards n'étaient pas aussi gros. Avant la guerre. Du poison ou le livre de scouts ? En vrai, on empoisonne. On empoisonne. On empoisonne. C'est mieux. Ok. Jour 3. Nous avons réussi à échapper à cette chose poilue, immonde et répugnante. On espère qu'on n'aura plus affaire à elle. Bon, j'ai perdu le poison. Mais bon, il fallait s'en servir. Il faut donner à boire à Mary Jane. Timmy a vraiment besoin d'eau. Dolores doit boire de temps en temps. Ted a très soif. Ok, ils ont tous soif. Eh bien, s'il va être soif, les gars. Hop, c'est parti de l'eau pour tout le monde. Toi, je vais te donner de la soupe. Juste toi. Parce que comme un part en exploration, il vaut mieux qu'elle ait de la bouffe. Assez d'être ici. Il est temps de sortir de ce trou et de partir à la recherche de ressources. Peut-être que d'autres ont survécu à la catastrophe. Nous allons le découvrir bien assez vite. Ok, alors c'est toi qui pars. Et tu prends... Ça, ça sert à rien. Masque à gaz. Prends le masque à gaz. Et tu ne peux pas porter autre chose de plus. Dommage. Masque à gaz ou gun ? Masque à gaz. Masque à gaz direct, c'est mieux. Masque à gaz, c'est parti. Allez, casse-toi dehors. Je vais sortir, tu te casse. Elle est morte. C'est fini. Jour 4. Mary-Jean est sortie. Pour vous qu'elle revienne vite, équipement. Casque. Ok. Pour Timmy, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Tout va bien pour Dorothée aujourd'hui. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plein. Enfin, moins que d'habitude. Donc, il a l'air bien relou, lui. Du coup, Ted. Donc, Ted. Ok. Timmy et Mary-Jean. Et je ne sais pas comment ils s'appellent déjà. Bon, c'est bon. Vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas soif. Ça dégage. On garde les provisions. Ah, ce que t'on n'avait pas pour sortir et profiter du beau soleil comme autrefois. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici, vu qu'on est dans un souterrain. Ceci explique cela. Jour 5. Ok. Du coup, il n'y a pas mal de radiations. Je n'ai pas pris la radio, malheureusement. C'est dommage. J'ai complètement zappé la radio. Jour 5. Me veut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. C'est sympa pour Dorothée, ça. Timmy va bien. Du moins, c'était le cas il y a 5 minutes. Tout a l'air d'aller pour Dorothée. Tête va bien. Il était calme ce matin. Timmy va bien. Du moins, c'était le cas il y a 5 minutes. Timmy, il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne à manger. On leur donne à manger. Manger. Pas d'eau. Non, pas d'eau. Juste de la bouffe. C'est de la soupe. C'est comme s'ils vivent un peu. Mince, on vient de se souvenir qu'on avait prévu des vacances au soleil dans 2 mois. Si le Nevada existe toujours, on y rend. En général, ils épargnent les régions à touristes. Ouf. Jour 6. Il faudrait qu'elle rentre quand même parce que là, ça craint. Ça craint, ça craint. C'est bien de penser au déménagement. Mais on en reparlera après être sorti d'ici. Timmy a vraiment besoin d'eau. Dorothée est... Quoi ? Est obnubilé par la soif. Peut-être de vraiment s'hydrater. Ok, il est en tout soif. C'est parti. Hop. Bulez. C'est difficile de ne pas perdre la notion du temps ici-bas. Mais c'est l'anniversaire de Timmy aujourd'hui. Oh, c'est l'anniversaire de Timmy. Il grandit si vite. On devrait lui offrir quelque chose pour... C'est... Quel âge a-t-il déjà ? Euh... Qu'est-ce que tu vas faire, Antoine ? Oh, lit ? Non ? Si tu lis un livre de scouts... Non, jouez. Jouez ensemble pour l'anniversaire. Vous jouez. Allez. Faites une petite partie, là. Petite partie de la dame, là. Vous laissez gagner Timmy, il sera content. Jour 7 ! Incroyable ! Lorsque la bombe a été larguée, nous avons eu quelques secondes pour nous mettre à l'abri. Nous avons perdu la moitié des pièces du damier. Ah, ça c'est con ça, par contre. Ce n'a pas été vraiment l'air de déranger Timmy. Il s'est amusé toute la journée. Timmy à la pêche pourvu que ça dure. La vie est dure pour tout en ce moment. Mais Dorothée est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Pour lui, tout va bien. Ok. Impeccable. Pas de bouffe, pas d'eau. On garde. Aujourd'hui, on voulait jouer à un jeu. On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu. Ça nous a occupé presque toute la journée. On n'a toujours pas décidé. On s'amuse comme des fous. Waouh, ambiance ! Jour 8. Ok. Ça va commencer à être compliqué. C'est obligé. Il faut qu'elle rentre l'autre à l'arrière. On a décidé de rejouer des scènes de nos films préférés. Toutes les imitations tournées autour. Ah, j'en ai. On a fini par s'ennuyer. Timmy va bien. Du moins, c'était le cas il y a 6 minutes. S'il y avait quelque chose. Ok. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plait. Ok. Nickel. Impeccable. Vous allez bien. Vous allez bien. On a toujours essayé d'éviter les jeux d'argent. Que ce soit dans les casinos comme dans la maison clandestine. Quand quelqu'un a frappé à notre porte et s'est présenté comme parieur, on s'est montré méfiant. Ça nous a mis au défi sur un jeu de cartes de notre choix. La mise est de deux bouteilles d'eau. Ah, je n'ai pas de jeu de cartes. Du coup, c'est mort. Ça dégage. Dommage. Oh, elle est rentrée. Oh, là, sale gueule. Oh, elle est dégueulasse. Elle a pris tellement cher. En même temps, ça fait quoi ? 5 jours qu'elle n'a pas vous payé. Elle n'a pas vu. Nos ressources sont limitées. Mais on ne va quand même pas les jouer aux cartes. De toute façon, on n'en a pas. Ça dégage. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est ? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir. Bon débarras. Rien de mieux que de voir Marujan rentrer de son expédition à la surface. Notre expédition nous a ramené à l'école primaire. Pas pour y apprendre à lire cette fois. L'école était notre meilleure chance de trouver des ressources. Dont deux eaux. Oh, elle a perdu le masque à la connasse. Dont on a besoin. Il y avait un aquarium en classe de science. Les poissons ont fini par mourir de faim. Mais l'eau est encore potable. On a pu remplir quelques bouteilles. Deux, pas ouf. Oh non, notre masque à glace a été abîmé lors de l'expédition. Oh, ça. Marie-Jean est affamée. Il lui faut donner à manger aujourd'hui. Il est affamée. Il faut lui donner à manger aujourd'hui. Ou bien Marie-Jean est fatiguée. Ok. Timmy n'en peut plus. Il a trop soif. Dorothée a soif. Et Ted a soif. Ok. Donc vous, il a soif. Et toi, tu prends la soupe. Ok. Bon, elle, elle ne va pas sortir. On va envoyer Ted. Non, oui, si, on va envoyer Ted. Vas-y, Ted. On va envoyer le chef. Survie dans les telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne se remet pas rapidement sur ces rails, nous devrons faire face à des dangers dépassant notre entente de mâle. Bon, du coup, on n'a pas de masque. Et ça fait chier. Jour 10. Aïe, aïe, aïe. Parfois, tout nous semble veigne. Mais il faut se ressaisir et croire à l'avenir. L'armée ne doit pas être louée. Marie-Jean a besoin d'un peu de nourriture. Ok, c'est laquelle Marie-Jean ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est la jeune. Un parfait petit Louvotimi a fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il a même l'air joyeux. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dorothée a l'air de se plaire d'un ce trou. Ok. Attends, c'est quoi qu'elle voulait, là ? Marie-Jean a besoin d'un peu de nourriture. Encore, monsieur un truc d'ouf ! Tête semble aller bien. Ok, tu vas bien. C'est nickel, Marie-Jean. C'est elle, Marie-Jean, je crois. Non, pas d'eau. Bon, vas-y. Allez, vas-y, prends de l'eau, tu sais quoi. Ça fait la sortie, tu devrais. Quelle journée idéale pour faire une petite tour d'eau hors, quelques étirements, et respirer le bon bol d'air toxique. Ah, merde, je n'ai pas de masque, c'est vrai. Et pourquoi ne pas mettre les mains sur deux ou trois babioles ? Survivre, nous n'avons pas le choix. Alors, c'est toi qui casses, et tu prends le gun, je pense, ou la carte. Prends la carte. Ouais, prends la carte. Comme ça, tu sais où elle est. Même si, à priori, tu connais ta ville, tu connais ta ville. Mais bon, on ne sait jamais. C'est dommage que je ne peux pas donner plus un truc. Je pense qu'il fallait prendre la valise. Marie-Jean est affamée. Oh, shit ! Timmy se porte comme un charme malgré les consistances. Quel courage ! Dorothée va bien, quand est tenu des circonstances actuelles. Telle est sortie. C'est elle, Marie-Jean. Et du coup, elle a la dalle. Mange. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous amener dans un site gouvernemental top secret rempli en rabord de soupe de tomate. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. On n'a pas pris la radio. Nous, on a un gun. C'est important d'avoir un gun. Jour 12. Toi, t'as vraiment une sale gueule. Vraiment. S'il y a bien une chose à faire, c'est d'utiliser la radio pour capter des messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Marie-Jean est affamée. Putain, mais c'est pas possible. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy n'a pas l'air bien. Il faut vraiment qu'il s'hydrate. Ok, on va donner un manger à l'arbre à tout le monde. S'il reste, il ne serait que quelques gouttes. Elle le serait pour Dorothée. Ok, allez tous, il mange, il boit. Hop, hop. Voilà, allez, pas de pitié. Ça mange, ça boit. Les provisions se font rares et le moral est au plus bas. Une vague odeur de désespoir flotte dans l'abri. On est presque sûr que les personnes âgées de la maison de retraite sont en vie. On devrait pouvoir leur emprunter quelques trucs. Ils sont vieux et nous avons plus besoin qu'eux. Carrément, pas de pitié, c'est l'apocalypse. Ça se trouve, ils sont déjà morts. Donc, on va aller justement les... On va aller les carottes tout simplement. Let's go. Je ne sais pas qui c'est qui va. Mais il faut y aller. Brackeur méchant. Ok, ils sont allés direct. Oh, cool. On est allés prendre ce qu'on avait besoin. C'est sûr qu'ils arriveront à s'en sortir. Sûrs et certains. Enfin, probablement. Ok, plus un kit de soins. Ça, c'est bien. Marie-Jean n'est pas inquiète. Du moins, elle ne l'a pas dit à voix haute. Timmy à la pêche. Pourvu que ça dure. Tout va bien pour Dorothée aujourd'hui. Nickel. Impeccable. Ben non, ça ne bouffe pas. Par contre, il faut qu'il rentre tête très vite. Marie-Jean est revenu blessé au bras après sa dernière expédition. Ok, Marie-Jean, c'est la jeune. Il faut que j'arrive à la tenir. Selon elle, ce n'était rien de grave. Mais on aurait dit qu'une morsure. Oh non. Aujourd'hui, la blessure s'est considérablement aggravée. Et on craint qu'elle soit infectée. Il va falloir la nettoyer. Ben, vas-y. On a bien fait d'aller chercher ça. La hache, on aurait fait quoi ? On aurait coupé le roi, c'est ça. Oh, il rentre. Yes. Ça va, mon pote ? Ça s'est bien passé ? J'espère que tu me ramènes les trucs. Alors, quelques médicaments et des bandages ont très vite réussi à traiter les blessures de Marie-Jean. On a dû utiliser la majeure partie de notre kit médical. Mais elle va mieux. C'est essentiel. Ok, ils ont tout cramé d'un coup. Ça fait chier. Ted est bien rentré de son expédition. Ok, il a ramené la carte. On a tenté notre chance au bistrot du coin. Il ne m'a ramené qu'une soupe. Mais sérieux. Le dernier pub avant la fin du monde. Ah, je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil au film. Le dernier pub avant la fin du monde. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il est excellent. Qui porte bien son nom. Ce n'est pas le genre d'endroit où on aurait normalement osé aller. Mais on doit bien s'adapter pour survivre. Qui aurait cru qu'on servait de la soupe de tomate on the rock dans les bars ? On en a trouvé quelques boîtes. On les a apportées. On en a trouvé une boîte. Après ce que nous avons vu, l'expédition au rejet de cartes a interrompu une partie de poker. Ils ne sont pas prêts de terminer la partie. Au moins, on va pouvoir utiliser leur carte pour animer nos soirées. Dans ces conditions, les jours calmes, valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Marujen aujourd'hui. Timmy à la pêche, bruit que ça dure. Aujourd'hui, Dorothée n'a pas fait de vagues. Ted a le vâtre qui gargouille. Ted est très fatigué. Ted, tu vas manger. Ted, tu vas manger. Tu manges et tu bois. Tu manges, tu bois. Tu manges, tu bois. On a ramené des cartes, c'est cool. Notre ville est encore bien contaminée. Mais si on sort maintenant, on pourrait y laisser la vie. Ouais, on va rester dedans. On ne va pas y aller. Il y en a deux déjà qui ne sont pas trop en point là. Aujourd'hui, on voulait jouer à un jeu. On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu. On a occupé presque toute la journée. On n'a toujours pas décidé. On s'amuse comme des fous. Je ne peux pas choisir le jeu, malheureusement. Ok, ça dort. Ok, ça va. Je pense que c'est la prochaine qui va sortir. C'est un jeu de cartes. Boîte. Un d'habit. Toi, Ted. Masque à gaz abîmée. Abîmée, mais est-ce qu'il peut s'amuser à rire ? Boula gueule qui l'a, ça m'attendait. On a voulu dessiner une marrelle. Mais on n'avait pas de place. On n'avait de place que pour une case. On a abandonné le projet. Il nous reste un peu d'eau. Marie-Jeanne n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Timmy a vraiment besoin d'eau. D'orité et immobilier. Par la soif. Ted a faim. Ok, il n'a plus soif. Sauf toi. Toi, ta faim. Toi, de l'eau. Dorothée, Marie-Jeanne et Timmy. Allez, go. Non, on ne sort pas. On ne sort pas, on ne sort pas. On reste encore dedans. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il a dû être détruit par quelqu'un ou quelque chose. Au milieu des débris et des membres déchiquetés, nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes. Nonchalement. Ok, le chat nous a suivi jusqu'à notre abri. Depuis, on l'entend qu'il gratte à la porte. Doit-on laisser entrer ? Carrément. Au pire, on a plus. On bousse le chat. Let's go. Je pense. Au pire, ça leur fait un petit... Oula, le chat est de gros. Ah, ils vont cramer mes soupes, lui. Ah, lui, lui, il va tout bouffer, lui. J'aurais peut-être pas dû le prendre, en fait. Ah, ça va, il a l'air sage, là. Il est le chat. Lorsque nous avons ouvert la trappe, le chat a sauté à l'intérieur et exploré l'abri, inspectant chacun de nous. Chaque mur recourint une boîte de soupe et mobilier. Il a fini par choisir un endroit tranquille, s'asseoir et pousser un long soupir avant de faire une sieste de 12 heures sur son collier et graver ça qui couvre. Quel genre de nom cela peut-il bien être ? Marie-Jeanne n'est pas inquiète, du moins, elle ne l'a pas... dit à votre... Ok. Timmy va bien. Du moins, c'était le cas il y a 6 minutes. La vie est dure pour tout en ce moment, mais Dorothée est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Ted a le ventre qui gargouille, Ted tu manges. Voilà, Ted tu grailles. On ne sort pas ? Si jamais il n'y a pas un truc qui se passe, on sort le prochain jour. À l'époque, on avait de l'espace, le ciel était bleu et le mot nourriture n'était pas synonyme de soupe en boîte. Notre ancienne vie nous manque cruellement. Eh ben ouais, les gars, mais bon... Le jour 17, hein ? Le jour 17. Il faut garder la tête froide. Ok, il faut garder la tête froide. Ne plus recenser les souvenirs et revenir à la réalité. Mary Jane dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Timmy à la pêche, pourvu que ça dure. Ok, les deux c'est cool. Dorothée va plutôt bien. Enfin, elle ne l'a pas trouvé. Ok, Ted a vraiment besoin d'eau. C'est tout qu'on s'en fait, je t'ai pas contre le frère. Ah, tiens, bois. T'es chiant, hein ? On sort. On va envoyer qui ? On envoie la mère. Vas-y, on envoie la mère. On enverra la mère. Il faut qu'elle sorte. Ça fait si longtemps, on n'a aucune nouvelle du monde extérieur. Si seulement on avait une radio, on pourrait écouter des messages d'urgence et des chansons populaires. Ben ouais, mais bon, les gars, je vais complètement s'appeler la mère. Parler au chat, au pire. Donc, toi, tu sors. Je dégage. C'est bon. Moins on en sait, mieux on se porte. Un jour de plus, sa nouvelle du monde ne va pas nous tuer. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. La déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. Timmy est affaimé. Timmy, un faible pour le jus de pomme. Mais là, il tuerait pour une gorgée d'eau. Ok, les deux, ils ont la dalle. Donnez à boire à Dolorès et ne prédirez sur le lieu qu'aujourd'hui. Ted ne s'est pas plein. Enfin, ok, Ted, c'est bon. Dorothée, tu veux de l'eau. Et toi, tu veux soupe, soupe, eau, eau. Je crois que c'est ça. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Ok, Timmy, ça va mieux. C'est ça. Ok, tac, tac, toi de l'eau et toi de l'eau. Tu vas prendre une soupe. Tant pis, ça m'en réune une soupe, mais tant pis. Comme elle va sortir, au moins qu'elle sort avec le ventre plein. C'est vraiment dommage que je ne peux pas choisir autre chose. Eh bien, écoute, tu vas prendre le boy scout. Non, prends la carte. Prends la carte. Jour 19. Dans ces conditions, un jour calme, valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary Jane. Aujourd'hui, Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force. Il se porte bien. Dorothée est sortie à la surface. On croise les doigts pour qu'elle a, pour elle, équipement, une carte. Donc aujourd'hui, Ted ne se perdra. Enfin, au moins que d'habitude. Attribut de narration. Non, les gars. On peut rester assis dans cet abri et nous lamenter sur notre sort ou un peu, écouter à la radio. Mais j'ai que d'âme, les gars. Je suis vraiment désolé, mais j'ai rien. Le chat, il est en train de peter un moulin, je crois. OK. Un homme sénaté ne vivra pas plus d'un jour. Ne tentez pas le diable. Ça, ça peut être pas mal, ça. Le chat. Le chat. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis sur la zone ou sinon, on peut aussi vagabonder d'aller rue et attendre que quelqu'un vienne nous chercher la première option semble plus raisonnable. Eh oui, mais j'ai rien déjà. Dans les conditions de calme, val de l'or par chance, rien n'est arrivé à Marivienne aujourd'hui. Timmy va bien, du moins c'est le cas, il y a 7 minutes. OK. TED a très soif. C'est un nouveau maman de la famille. Nous devons donc l'avoir à l'œil et croyez-le ou pas. Aujourd'hui, nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier. On dirait une plaque de métal avec une adresse inscrite dessus. Et ce n'est pas très loin. Nous devons nous prendre la route pour aller voir où il y a rien. Là, il faut y aller. Et ramener le chat. OK. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là. On va faire la vidéo en deux épisodes. Sinon, ça va faire une heure de vidéo. Vaut mieux que ça fasse deux fois 30 minutes. Allez, on s'arrête là et bientôt la suite. Allez, ciao, 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 ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada